bonjour et bienvenue dans dix minutes avec no for lee aujourd'hui on va parler du manifeste graphrague le graphrague manifesto dans cette vidéo en français au programme assez chargé donc on je vais me représenter rapidement nicolas rouillère parler de l'article le graphrague manifesto dire ce qu'on entend par rag avec triple augmented generation et par graphrague donc les définitions et qui vient en fait d'un papier de google de 2012 strings not things pour distinguer le texte et les objets on va parler de l'organisation de cellules de ces objets pardon dans un graphe de connaissances un knowledge graph kg et puis définir ce que c'est que l'architecture graphrague une architecture moderne avec lia générative et au forgy et puis détaillé les avantages de ce graphrague sur le rague dit classique on peut aussi utiliser lia générative pour créer des graphes de connaissances et donc on va faire une démo en ce sens qui montre tous les avantages du graphrague et notamment celui de aussi de créer un graphe de connaissances avec lia générative et de pouvoir en profiter dans un chat bot moderne voilà et on conclura donc tout un programme en dix minutes alors qui je suis donc moi en dix secondes cette fois je suis ingénieur avant-vente chez néo forgy j'essaie de vulgariser le monde des graphes et des bases de données de graphes je suis connecté sur linkedin vous pouvez prendre contact avec moi avec le qr code ici et je serai au salon big data paris les 15 et 16 octobre 2024 au pavillon 3 dans le stand e5 l'article dont on parle c'est le graphrague manifesto un blog de de philippe ratel le cto de néo forgy et donc ce blog post et bien il il développe toutes les exigences que les entreprises portent vis-à-vis de lia générative obtenir des réponses correctes basées sur des données d'entreprise fiables avec un contexte pertinent tout en étant explicable voilà et donc c'est philippe détail en quoi c'est finalement un nouveau seuil un nouveau nouvelle révolution au niveau du de lia générative de s'appuyer sur des graphes de connaissances on a commencé par du vectoriel simple pour des textes et on a besoin de plus alors définissons le rag donc retrieval augmented generation c'est le fait de combiner la récupération d'informations pertinentes à partir de sources externes avec la génération de textes par des modèles d'ia générative donc on n'est pas seulement sur l'apprentissage par le modèle d'ia mais on va enrichir lia générative avec des données structurées d'entreprise et le concept de graphrague ça étend cette définition en utilisant cette fois des graphes de connaissances donc des connaissances organisées par des nœuds et des relations pour enrichir l'information récupérée ça donne une génération de textes qui est plus précise et contextuellement adaptée puisque le graphe permet de capturer ce contexte connecté des informations tout ça provient de effectivement de ce blog de google de 2012 strings not things avec la nécessité pour un moteur de recherche comme google de trouver le bon résultat quand on tape par exemple mad grenigle fondateur des simpson trouver le bon résultat obtenir le meilleur résumé mais aussi approfondir et élargir on voit par exemple que mad grenigle a des parents il a une soeur jumelle etc et puis les les livres qui ont été écrits certainement les épisodes de simpson etc et puis toutes les recherches reliées voilà donc c'est ce sont des choses et pas juste des des blocs de texte mad grenigle c'est ça représente quelqu'un et qui va être lié à d'autres choses et d'où ce concept de graphes de connaissances et d'insister sur les choses qu'on manipule et pas uniquement des chaînes de caractères manipuler des chaînes de caractères ne suffit pas donc on s'appuie sur le concept de graphes de connaissances on part de données qui au départ ne sont pas reliés on va les relier entre elles et créer un contexte dynamique de graphes et puis enfin on va avoir un contexte dynamique profond en superposant aussi de la sémantique des taxonomies des dictionnaires etc donc relier différentes couches d'information avec des relations pour pouvoir faire du graph rag donc au lieu d'avoir un utilisateur qui interagit directement avec lié à générative eh bien on va finalement mettre un agent au milieu une application de gna et qui va aller en fonction de la question aller retirer les informations pertinentes soit sous forme de vecteurs sous forme de graphes que sous forme de graphes enrichi aussi avec la graphe data science et donc on va pouvoir retirer des documents des contextes beaucoup plus complet et filer ces documents et ce contexte à l'IA générative au modèle de langage à large échelle le lm pour avoir une réponse vraiment complète et pertinente les avantages c'est une précision accrue et des réponses plus complexe c'est notamment writer.com qui a montré ça avec un score moyen de réponses avec un graphe de connaissances qui est bien supérieur à toutes les couches de rag qui ont été étudiés jusque là notamment avec des bases vectorielles seules c'est aussi une meilleure compréhension des données une fois qu'on a un graphe de connaissances et bien on peut comprendre quelles sont les entités manipulées c'est un caractère explicable et puis évidemment il ya tout ce qui est gouvernance donc l'explicabilité mais aussi c'est pas seulement l'explicabilité des données entre elles c'est aussi l'explicabilité des des prédictions qui sont faites en graphes data science des algorithmes et puis c'est la sécurité la confidentialité puisque on peut mettre du ce qu'on appelle du role based access control des permissions particulières dans le graphe. Enfin on peut aussi utiliser l'IA générative pour créer ces graphes de connaissances donc dans ce cas là l'IA générative n'est finalement n'utilise pas le graphe de connaissances en entrée mais en sortie et à partir de données structurées ou non structurées on peut indiquer à l'IA générative de créer un modèle de graphe ou d'utiliser un modèle de graphe pour charger les données donc on se retrouve avec cette big picture de l'architecture graphrag créer un graphe de connaissances avec l'IA générative ça n'a jamais été aussi facile et puis ensuite ce graphe de connaissances il n'est pas seulement vectorielle avec du texte il n'est pas seulement organisé avec des noeuds et des relations mais il y a aussi la graphe data science qui permet de créer des nouvelles connaissances avec des algorithmes de graphe et bien toutes ces trois fonctionnalités et pas une seule avec les vecteurs permettent d'obtenir des réponses plus complètes quand on par exemple on interagit avec un chatbot et l'IA générative donc on va faire une démo où on va créer un graphe de connaissances avec des données structurées en cypher on va le compléter avec deux données non structurées avec l'IA générative on va augmenter ce graphe de connaissances avec la graphe data séance et on va montrer ses avantages du graphe rag depuis un chat bot alors pour la démo nous allons considérer un jeu de données qui nous provient de la ville de nice il s'agit d'accident corporel de la circulation sur une période de cinq ans de 2014 à 2019 nous avons dans ces données l'identition de l'accident la latitude de longitude le code postal l'adresse exact on a même la largeur du terre plein central et puis des informations sur les la gravité l'action des piétons des usagers etc ce jeu de données structuré nous allons l'exploiter et en faire un graphe de connaissances que nous allons alors donc là pour l'instant mon graphe est vide et puis maintenant je vais choisir de de créer à partir d'un script donc des contraintes sur mes différents noeuds accident manoeuvre motifs usagers catégories véhicules je vais charger les accidents les catégories de véhicules les manoeuvres les motifs puis faire un peu de ce qu'on appelle du graphe refactoring je vais modifier certaines propriétés pour qu'elles soient exploitables donc créer des géopoints avec un index spatial formaté correctement au format dead time la date et l'heure de l'accident et puis charger aussi les usagers qui ont été impliqués dans ces accidents mettre une étiquette sur les accidents mortels relier entre les accidents qui sont soit au même endroit soit moins de 100 mètres et enfin donc projeter un graphe donc là on va faire de la graphe data salience projeter en mémoire un graphe des accidents proches donc à moins de 100 mètres ou au même endroit et puis appliquer sur ce cette projection de graphe un algorithme de graphe graph data salient gds qui s'appelle wcc donc weekly connective components c'est ça qui va me permettre de cluster is et d'avoir les communautés d'accident qui se passent au même endroit et on va exploiter ça ensuite il ya la création de tous les index à la fin du script donc allons-y donc on charge les accidents on crée le jeu au point on projette le graphe en mémoire et puis on fait tous les années c'est des données assez peu volumineuses en cas de 4000 accidents donc ça va ça va assez vite maintenant lorsqu'on explore on va pouvoir explorer une communauté d'accidents alors en regardant un petit peu ces communautés la taille il ya des accidents qui sont un peu en cluster qui sont au même endroit géographiquement donc on va regarder en particulier une communauté par exemple 1128 et donc on a la quatre accidents on va révéler qui effectivement se passe au même endroit et donc certains étaient étaient létaux avec de gravité avec des des personnes qui sont décédées donc on va pouvoir se poser la question ben maintenant j'ai ces accidents j'aimerais bien enrichir ces accidents avec des 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 informations que je n'ai pas aujourd'hui et qui sont dans la presse donc dans le matin pour rajouter des informations non structurées qui proviennent d'articles de presse ni ce matin qu'on a vu dans 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 un fichier comme ceci voilà donc les des collisions etc et qui sont à priori au même endroit donc on a retrouvé des accidents qui sont passés vraiment dans la même zone géographique donc on va on va utiliser le llm graph on va aller chercher ces quatre accidents et on va donc déjà on va aller les charger et puis on va définir un schéma et ce schéma on va le trouver dans notre modèle json qui est l'export qu'on a vu qu'on a vu dans le dans le modeleur de graphe néo forgy donc essentiellement on va extraire les entités donc le schéma de graphe le modèle l'ontologie de notre modèle plus détaillé d'accidents et donc on retrouve l'accident de voiture un impact un article des documents juridiques etc et les les types de liens les types de relations qui connectent ces entités donc très bien maintenant qu'on a ça et bien on va pouvoir générer graph et on va voir apparaître au fur et à mesure dans notre schéma des noeuds supplémentaires comme nous nous retrouvons avec ces accidents qui sont reliés entre eux par une relation qu'on va révéler ici même endroit on peut aussi se rendre compte qu'en ayant superposé le graphe de connaissances qui est issu des différents articles de nice matin on va avoir cette fois un modèle de données complet qu'on va afficher ici donc on retrouve notre cluster d'accidents en rouge ces accidents sont reliés à un document qui les décrit et ce document dedans on va trouver un certain nombre d'entités et notamment des facteurs explicatifs par exemple un animal qui a traversé la chaussée ou pour un autre des accidents d'autres d'autres facteurs d'un incident technique des freins qui ont lâché ou une explosion un bruit etc avec des impacts des brûlures des blessés etc donc on va pouvoir maintenant interroger sous forme de chat bot notre graphe de connaissances complet qui contient à la fois des informations structurées des informations qui proviennent de la graphe data science donc un cluster et puis des informations qui proviennent de données non structurées avec l'IA générative alors on a entraîné un agent sur notre connexion néo4j on utilise la piège gpt4o on a filé le schéma donc le modèle de graphe et un few shot example avec quelques questions réponses en s'aïfant donc on va commencer par poser la question quel accident donc on a des accidents qui se sont produits sur l'autoroute et l'accident s'est produit le 29 octobre 2015 parmi mes 4000 accidents donc je vois l'identifiant de l'accident le type de collision voilà maintenant quels sont les accidents qui se sont produits au même endroit que l'accident survenu le 29 octobre 2015 donc là dans ce cas là eh bien on retrouve notre roquette cipher qui va chercher via la relation même endroit les autres accidents et puis maintenant quels sont les facteurs qui expliquent les accidents qui se sont produits au même endroit que l'accident survenu le 29 octobre 2015 cette fois on va faire appel on va voir l'explication de la roquette cipher donc on voit les facteurs qui expliquent donc par exemple les freins qu'on lâchait une bruit d'explosion etc et avec cette roquette cipher qui qui passe donc par les autres accidents produits au même endroit puis ces autres accidents sont décrits par un article ni ce matin dedans il y a des il y a des des bouts d'articles et ces bouts d'articles eh bien développent un graphe de connaissances avec notamment des facteurs explicatifs en termes de conclusion alors pour rebondir sur le jeu de mots strings versus things on a aussi ces acronymes c'est pardon ces termes world model versus world model on n'est pas sur des modèles uniquement textuel on est sur des modèles qui représentent le monde les graves de connaissances les ontologies représentent une partie du monde et sont le jumeau numérique du monde et de nos cas d'usage donc il ya une vraie supériorité du graphrag pour l'exactitude la maîtrise de consommation des tokens génial c'est important aussi pour la facture auprès des des hyperscalers et puis les explicabilité la sécurité et preuve à l'appui donc avec notamment des des frameworks de mesure comme robust qa qui montre cette supériorité du graphrag sur le reste voilà donc il vaut mieux structurer l'information pour pouvoir utiliser au maximum l'IA générative et la meilleure façon de structurer l'information c'est de la connecter avec les graphes de connaissances